Alors, vous savez, depuis l'avenement de ce monsieur, depuis l'arrivée de ce despote à la tête de la République de Guinée, il est très important de retenir que le seul objectif de ce monsieur était notamment de diviser les fils, les filles d'un même pays. Son seul objectif était de monter les Guinéens les uns contre les autres. Effectivement, vous n'allez pas me contredire, parce que les faits sont là. Et depuis 2010, d'ailleurs ça a commencé en 2010, quand ils ont dit que les peuples ont empoisonné l'eau en Guinée, c'était les prémices, les prémices d'une division, d'une division de la nation. Et puis, le temps est passé, et au fur et à mesure que le temps passait, on voyait la nature exacte, la nature réelle de ce monsieur, les ambitions de ce monsieur. Alors, moi étant un observateur de la situation géopolitique de la Guinée, je me dis, monsieur Alpha s'est trompé de cible. Et il n'a pas eu de conseiller pour le notifier que, monsieur Alpha, vous vous êtes trompé de cible. Vous vous êtes trompé de cible en vous attaquant à la communauté peule. Vous vous êtes trompé de cible en stigmatisant la communauté peule. Vous vous êtes trompé de cible en cherchant à noyer la communauté peule, qui est en quelque sorte le requin blanc de la mer, de l'océan guinéen. Alors, vous vous êtes trompé de cible. Vous êtes un pêcheur. Mais, malheureusement pour vous, vous avez tenté de pêcher ou vous avez tenté de tuer un requin. Un requin blanc dans l'océan de la Guinée. Un requin qu'on ne tue pas. Un requin que personne ne peut pêcher. Un requin qu'on ne doit pas toucher. Un requin intouchable. Vous avez manqué de politique. Au lieu étant en place de vous attaquer à ce requin, au lieu étant en place de se fixer comme objectif principal de pêcher ou de tuer ou de vous nourrir de la chair de ce requin, il était mieux pour vous de passer par des manières les plus subtiles afin de dompter le requin. Afin de dompter le requin. C'est bien le mot. Afin de dorloter le requin. Afin de domestiquer le requin. Mais fort, on constate qu'en réalité vous n'avez pas eu de politique réelle allant dans le sens de la domestication de ce requin. Et vous vous êtes érigé comme un mur solide. Vous vous êtes érigé comme un adversaire solide. Vous vous êtes comporté comme un ennemi. Vous vous êtes comporté comme, disons, un adversaire rédoutable de ce requin dans l'océan. Et, au final, le requin enragé, le requin en colère, le requin vous a considéré à son tour comme un homme à ne pas le laisser faire. Le requin, naturellement, c'est trouver une position. Et une position bien solide que vous ne l'imaginez. Et au fur du temps, au fur que le temps passait, au fur et à mesure que le temps passait, c'est-à-dire, le reste des habitants de la Guinée, disons, le reste au quai des occupants de l'océan guinéen, ont compris qu'en réalité, le temps que le pêcheur a consacré à la capture du requin, s'il consacrait ce temps, c'est-à-dire à la domestication de ce requin, on ne serait pas là. Le temps que le pêcheur, n'est-ce pas, a consacré sur l'élimination du requin dans l'océan guinéen, s'il consacrait ce temps, ok, à l'entretien de l'océan, s'il consacrait ce temps, n'est-ce pas ? C'est le mot, à l'entretien de l'océan, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Et c'est ce que je ne cesse de vous dire. Et vous avez compris ce que je vous dis, malgré que c'est une métaphore, je sais que vous êtes des hommes et des femmes très intelligents. Monsieur Cédé déclare, parce qu'il a compris, il a compris par les faits et les gestes, il a compris par la volonté, il a compris par le système machiavélique, il a compris par le système, par la philosophie divisionniste de ce monsieur, qu'en réalité, le seul obstacle devant Alpha, c'est lui, c'est son parti, et plus largement sur sa communauté. Alors, il a compris que ce monsieur veut maintenant tuer politiquement l'UFDG, veut maintenant politiquement assassiner l'UFDG, veut un émot, s'emparer des maîtres à penser de ce parti, croyant qu'en emprisonnant les maîtres à penser, ou en réduisant les mouvements du président de ce parti, que ça va le permettre de faire ce qu'il veut, que ça va le permettre à Nemo de tuer, de noyer le navire de l'UFDG. Et monsieur Cédé dé, comprenant toute cette philosophie, nous dit que, il est impossible de tuer politiquement l'UFDG, ce qui n'est pas faux. Quand il dit, il est impossible de tuer politiquement l'UFDG, notre parti reste fort, les militants ont confiance en nous. Je n'ai aucune inquiétude à cet écart. Ce n'est pas faux. C'est ce que je ne cesse de vous dire, parce que moi, j'ai compris cette politique il y a longtemps. J'avais fait une analyse la fois dernière là-dessus. Quelqu'un m'a même contacté pour me dire, monsieur Kanté, vous venez de faire une très belle analyse de la situation politique guinéenne, en démontrant par A plus B que monsieur Alfa Kondé s'est trompé de cible. Et qu'à la place de considérer monsieur Silouda Lendjalo comme un ennemi, il devrait plutôt le considérer comme un jeune frère. Il devrait passer par des politiques les plus adéquates afin de tirer Silouda Lendjalo vers lui, pour qu'ensemble il se donne la main et pour qu'ensemble, ok, il travaille dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais il a eu des mauvais conseils certainement et lui, quelque part, dans les méandres de sa pensée, il se disait que même si j'avais essayé de mettre tout en place pour travailler avec monsieur Silouda Lendjalo, il n'allait pas accepter. Naturellement, tu peux te faire un jugement de valeur comme ça dans la tête. Mais si les bonnes manières sont là, si la bonne volonté est là, si la sincérité est là, si l'honnêteté est là, d'accord, si la bonne vision, la bonne stratégie est là, je ne vois en quoi monsieur Silouda Lendjalo, qui a tant aimé la Guinée et qui aime tant la Guinée, pourra naturellement refuser de travailler avec n'importe quel, ok, Alpha Condé mis même hors de sujet, d'accord, n'importe quel président, je ne pense pas que CDD pourra refuser. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, moi je vais aider Alpha, s'il pense pouvoir détruire l'UFDG, s'il pense qu'il veut tuer l'UFDG, s'il manque de politique pour détruire complètement l'UFDG, moi je vais l'aider. Je vais l'aider. Même si, naturellement, la tâche ne sera pas facile. Même si, naturellement, la tâche même, disons, est impossible. Parce qu'Alfa Condé manque de politique pour détruire complètement l'UFDG. Il manque de politique. Il ne s'agit pas d'incarcérer les proches collaborateurs de ces loups. Il ne s'agit pas d'interdire ou de violer les droits civiques, les droits les plus élémentaires de CDD, pour dire que, maintenant, je contrôle l'UFDG, pour dire que j'ai réussi à neutraliser complètement ce parti. Il ne s'agit pas de fermer les sièges ou saccager les bureaux de l'UFDG, pour dire que j'ai complètement anéanti ce parti. Non. Je vais simplement donner la bonne méthode à Alpha. S'il parvient à faire cela, il aura complètement réussi à anéantir l'UFDG. La bonne méthode, c'est quoi ? Vous savez, l'UFDG, c'est une idéologie. Ok ? L'UFDG, c'est un esprit. L'UFDG, c'est une mentalité. L'UFDG, c'est un corps. L'UFDG, c'est une entité avec son âme. Alors, M. Alpha Condé, je sais que vous m'écoutez quelque part, et je sais que vous avez des éléments sur la toile. Pour nous écouter chaque fois, ma proposition pour vous, afin de pouvoir vous aider de neutraliser complètement l'UFDG sur la scène politique guinéenne, je vais simplement vous dire que essayez de tuer l'âme de l'UFDG. D'accord ? L'âme de l'UFDG. Parce que si vous vous emparez du corps de l'UFDG, vous n'avez rien eu. Vous n'avez absolument rien eu. Le corps peut mourir. On peut enterrer le corps, mais l'âme ne meurt pas. L'âme, c'est l'idéologie de l'UFDG. L'âme, c'est l'esprit de l'UFDG. L'âme, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui dépasse la connaissance de l'être humain. D'accord ? C'est ce qui n'est pas commun à vous et nous. Quand je dis âme, vraiment, c'est âme. Âme qui est dans le corps de l'être humain. L'UFDG est une entité avec un corps physique qui est biologique. Ok ? Et avec une âme. Et c'est cette âme-là que Alpha Condé doit tuer. Si Alpha Condé réussit à tuer l'âme, le corps n'est absolument rien. Mais en tant qu'il n'a pas la capacité de tuer l'âme, le corps va toujours vivre. D'accord ? Parce que l'âme de l'UFDG trouvera toujours des nouveaux corps. Et l'âme de l'UFDG, à travers le monde, trouve toujours des nouveaux corps. Chaque jour que Dieu fait, l'âme de l'UFDG trouve toujours des nouveaux corps. C'est pourquoi Alpha Condé n'a aucune capacité de tuer l'UFDG. Parce que l'âme de l'UFDG, c'est cette âme qui anime le corps de tous pauvres guinéens. L'âme de l'UFDG, c'est cette âme-là. Ok ? Qui anime le corps physique de toutes personnes marginalisées en République de Guinée. L'âme de l'UFDG, c'est cette âme qui anime le corps de toutes les personnes qui vivent dans l'injustice en Guinée. À part même les militants de l'UFDG. L'âme de l'UFDG, c'est cette âme qui crie avec les larmes aux yeux dans les géoles d'Alpha Condé en Guinée. Donc, Alpha Condé, pour tuer l'UFDG, pour noyer l'UFDG, pour bannir l'UFDG de la scène politique guinéenne, il faut chercher, il faut demander à tes marabouts, il faut demander à tes féticheurs les plus chevronnés, les marabouts les plus chevronnés. Il faut demander à tes collaborateurs, ok, il faut demander dans ton clan satanique, d'accord, tous ceux qui ont des pouvoirs naturels et surnaturels, de chercher à tuer l'âme de l'UFDG. En tant que les marabouts du monsieur Alpha Condé, en tant que les féticheurs de monsieur Alpha Condé, en tant que les joueurs de courries d'Alpha Condé, en tant que les joueurs de sable d'Alpha Condé, en tant que les clairvoyants, les voyants d'Alpha Condé, les génies d'Alpha Condé, n'arrivent pas à tuer complètement l'âme de l'UFDG sur la surface de la terre. Je ne dis même pas sur la surface de la terre guinéenne, parce que l'âme de l'UFDG est en France, l'âme de l'UFDG est en Hollande, l'âme de l'UFDG est en Allemagne, est en Chine, est en Russie, est au Japon, partout où se trouvent des guinéens marginalisés, partout où se trouvent des guinéens souffrant de l'injustice en Guinée, se trouve là l'âme de l'UFDG. Partout où se trouvent des guinéens conscients de l'injustice vis-à-vis du président de l'UFDG, se trouve là encore l'âme de l'UFDG. C'est pourquoi je dis, toutes ces personnes ayant un pouvoir naturel et surnaturel qui travaillent avec Alpha Condé, ils doivent faire ce grand travail. Ils doivent faire ce travail de titan. Tuer complètement l'âme de l'idéologie de l'UFDG sur la scène politique guinéenne, sur la scène politique internationale. Ce qui leur sera impossible de faire. Parce que ce que les ignorants oublient, ils oublient aujourd'hui que même si Alpha Condé tue l'UFDG, l'UFDG deviendra encore plus fort qu'aujourd'hui. C'est ce que les gens oublient. Bien sûr. Même si, M. Alpha Condé tue aujourd'hui, M. Selou Dalen Diallo, il tue Mme Alimatu Diallo, il tue tous les enfants, la tribu même de Dalen. Il brûle même le village de Dalen, en moyenne Guinée. Alpha Condé, il ne fera que agrandir l'UFDG à travers le monde. D'accord ? Parce que le monde aura compris que ce monsieur, par fini, il n'était pas venu pour les Guinéens. Il était simplement venu pour détruire l'UFDG. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis que tout dépend de l'interprétation. Tout dépend de la compréhension. Tout dépend de l'appréhension des choses dans la République de Guinée. D'accord ? Alors que les militants de l'UFDG dorment en paix. Les aigris, les haineux, les marginaux, les hypocrites, ok ? Les frustrés du RPG qui sont aujourd'hui sur la toile et qui se moquent de l'UFDG, j'aimerais simplement qu'ils fassent en arrière, un machin en arrière, c'est-à-dire un pas très crucial dans le passé. D'accord ? Pour comprendre le statut du RPG arc-en-ciel au temps de Lansana-Comté. D'accord ? Au temps de M. Lansana-Comté, je pense que les fidèles militants du RPG arc-en-ciel ne dépassaient même pas 1 000 personnes en Guinée. Oui. Les fidèles militants du RPG ne dépassaient pas 1 000 personnes en Guinée. parce que les gens, tout le monde était découragé pour dire que c'est fini, il est maintenant dans les 70 ans, comment lui va faire pour être président en Guinée ? L'affaire d'Alpha était une déception. Alphacone, il n'y a que la déception de dire ah non c'est fini, on s'est fatigué pour rien. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit du RPG en Guinée. Même nos propres parents malinqués en Haute-Guinée, il y en a qui avaient complètement désespéré. D'accord ? Il y en a qui avaient complètement désespéré. C'est pourquoi quand je vois les gens aujourd'hui se taguer la poitrine pour dire non, Alpha était patient, ah non RPG on était là, ça me fait rire. Parce qu'en réalité, moi je connais tas de personnes qui se taguent aujourd'hui la poitrine pour dire que nous sommes du RPG, mais ces gens-là dans le passé, dans un passé récent là, autant de l'ensemble à compter, ces gens-là chiaient sur Alpha Condé. Ces gens-là n'étaient plus du RPG. Ces gens-là se moquaient même de leur propre parti politique. C'est pourquoi je dis le RPG arc-en-ciel est rempli d'hypocrites. C'est pourquoi je dis le RPG arc-en-ciel est rempli de menteurs. Et c'est ce que Alpha Condé a compris. Et c'est pourquoi il dit toujours que les cadres les plus malhonnêtes de la Guinée, c'est les cadres malinqués. Il n'a pas tort. Même si après il a présenté ses excuses, mais il n'a pas tort. Il a dit la vérité. Parce qu'il n'y a pas ce que ses propres cadres, les propres cadres du RPG, les gens avec lesquels Alpha travaille aujourd'hui, il n'y a pas ce que ces gens-là n'ont pas dit du RPG arc-en-ciel. Il n'y a pas de moquerie qu'ils n'ont pas fait. D'accord ? Mais, par un coup de génie, la nature a décidé autrement que l'Ansona Conté meurt, que les militaires s'emparent du pouvoir, qu'ils fassent les choses d'une certaine manière, dans la peur et la précipitation, dans la mauvaise gestion, dans le mauvais calcul et qu'ils donnent le pays à ce monsieur. Sinon, tout le monde sait aujourd'hui que ce monsieur n'a jamais gagné une élection en Guinée. Mais vu que les élections en Guinée, c'est des simples faits, on ne tient pas compte du vote. C'est pourquoi ce monsieur aujourd'hui s'est retrouvé à la tête. OK ? Alors, mesdames et messieurs, restez chez vous. Restez calmes. Restez objectifs. Les militants de l'UFDG, ceux qui aiment l'UFDG, ceux qui s'inscrivent dans la logique de l'UFDG, même s'ils ne sont pas militants officiels de l'UFDG, comprenez que ce monsieur-là, il va diriger la Guinée. Je vous ai dit hier, comprenez que ce monsieur-là, il sera la tête de la Guinée. Comprenez que ce monsieur-là, il est l'espoir de toute la nation. qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Qu'on l'admette ou pas, c'est ça la vérité. Je vous ai dit hier, que les hommes les plus intelligents de la République du Guinée, sont dans ce qu'on appelle la patience. On attend seulement l'avènement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, les gens qui ne savent pas faire l'analyse politique et l'analyse des événements, sont dans la précipitation. Pour dire, ah non, c'est fini pour l'UFDG, ah non, c'est fini pour ces loups. Non. Le pouvoir, physique. D'accord. Être à Secuturia, parce qu'il a déjà eu la voix du peuple, qui a été confisqué. Mais, s'asseoir dans le fauteuil à Secuturia, dormir dans cette chambre présidentielle à Secuturia, c'est une question de jours. Une question de quelques temps. Une question de quelques mois. Nous savons tous. Alpha le sait. Les marabouts d'Alpha savent. Ils l'ont déjà dit. Les féticheurs d'Alpha Akwande savent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher l'avènement ? On ne peut pas empêcher l'avènement. Parce que c'est déjà décidé. C'est déjà décidé par un pouvoir. D'accord. Qui transcende tous les pouvoirs que nous connaissons sur cette terre-là. Je vous ai dit la fois dernière, que quand il est inscrit dans le destin de quelqu'un, c'est-à-dire sur la page du destin de quelqu'un, que vous serez chef d'État, vous serez président de la République, même le marabout le plus chevronné ne peut pas vous tuer. Même le féticheur le plus aguerri ne peut absolument rien vous faire. Parce que quand vous êtes indexé par le puissant Allah, lui-même que vous serez président, avant que les humains ne vous voyaient sur terre, votre âme est déjà montrée au diable, au génie. Votre âme est déjà montrée aux arbres. Votre âme est déjà montrée aux fétiches. Votre âme est déjà montrée aux courries. Votre âme est déjà montrée aux joueurs de sable. Votre âme est déjà montrée à tout ce qu'on appelle mystère. Avant que vous ne soyez dans la main des êtres humains. C'est pourquoi, depuis la création du monde, vous n'allez jamais entendre qu'un sorcier a mangé un président de la République. Vous n'allez jamais entendre qu'un féticheur a jeté un mauvais sort sur un président de la République. Vous n'allez jamais entendre qu'un marabout a tourmenté un président de la République. Parce que quand vous êtes élu par Dieu, vous êtes élu président d'une nation, le Tout-Puissant vous donne, c'est-à-dire il vous habille, votre peau là, c'est-à-dire votre peau là est faible de tout ce qu'on appelle anti-fétiche, anti-maraboutage, anti-génie, anti-diable. Le seul pouvoir qui peut vous atteindre, c'est l'ange de la mort. Alors, à part cet ange, il n'y a aucun pouvoir sur cette terre là, surnaturel qui peut vous atteindre. Certes, par le soulèvement populaire, ok ? Les coups d'état, physique, pratique, mais à part cela, tout ce qui est pouvoir mystique là, ça ne peut pas atteindre. C'est pourquoi, tous ces gens qui font des sacrifices pour que ces loups d'aller meurent là, tous ces gens qui font des sacrifices de l'âne, des sacrifices de moutons, des sacrifices de cochons, des sacrifices d'éléphants, des sacrifices de quoi, 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 tous ceux qui font du mauvais travail là pour tourmenter ces loups, pour le tuer, ça ne l'atteint pas, vous vous fatiguez pour rien. Et ceux qui dépensent des sommes colossales pour qu'on tue ces loups, pour qu'on finisse avec lui une fois pour toutes, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'il est blindé par Allah lui-même. Ok ? Il faut que les gens comprennent cela. Si les marabouts pouvaient tuer ou les féticheurs pouvaient, ou les sacrifices pouvaient, ou les douas pouvaient tuer un président, il y a longtemps, l'Ansanakonté serait déjà, serait mort avant 2008. Il y a longtemps, Amher Sektouré serait mort avant 1984. D'accord ? Il y a longtemps, les Blaise Compaoré seraient morts avant sa destitution par le peuple. Il y a longtemps, les Hassan Draman Ouattara seraient déjà partis. Il y a longtemps, les Mubutu, là, ils seraient déjà partis. Mais il y a aucun pouvoir mystique qui peut quelque chose ou contre un chef, un élu du tout-puissant. Alors, détrompez-vous. Si loup est un élu du tout-puissant, faites les sacrifices comme vous voulez. D'accord ? Si vous voulez, l'âne, là, c'est petit. Ce que vous avez attaché au siège de l'UFD, ça, c'est petit. Allez-y attaché à l'être humain, là-bas. Faites des sacrifices d'êtres humains. Faites tous les mauvais travaux, tous les mauvais travaux d'UFD, tous les mauvais travaux de ce monde-là. Allez-y en Inde, allez-y en Chine, allez-y où vous voulez. Vous ne pouvez pas. Et politiquement non plus, vous ne pouvez pas. Il est le cauchemar de ce monsieur-là. Mais vous savez, Alpha lui-même, il sait. Il sait que Célu va diriger la Guinée. D'accord ? Il sait très bien. Ceux qui sont aujourd'hui derrière Alpha, certainement, il a dû informer à certaines personnes que Célu, c'est justement une question de jour, une question de mois, mais il sera président en Guinée. Parce que vous savez, en réalité, pour vous dire la vérité, il n'y a pas ce que Alpha Condé et ses proches collaborateurs de Burkina Faso, Burkina Faso en passant par le Nigeria, en passant par le Niger, en passant par le Mali, en passant par le Sénégal, en passant par tous les marabouts de la Guinée, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour finir avec Célu. Mais Alpha aura compris qu'en réalité, le pouvoir le plus grand, c'est ce pouvoir qui a déjà sois-gé Célu comme président de la République. Et Alpha, aujourd'hui, il n'a plus confiance à ses féticheurs, il n'a plus confiance à ses marabouts, ou il n'a plus confiance à ses pouvoirs mystiques-là. Il se dit que quand quelqu'un est déjà indexé par l'autopuissant lui-même qu'il sera président, nul ne peut autre chose. C'est pourquoi, moi, je vous informe que Célu n'est pas une personne banale comme nous autres, comme vous et moi. Célu n'est pas un... Il n'est pas un simple citoyen. Il n'est pas un simple citoyen. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez absolument rien. Il y a des gens qui disent non, il faut qu'il se méfie de l'empoisonnement, tout ça. Eh, je vais vous dire la vérité. On ne va pas apprendre à Célu qu'il faut se méfier des ruses d'Alpha. On ne va pas apprendre à Célu qu'il faut se méfier de l'empoisonnement. On ne va pas apprendre à Célu que son passeport qui lui a été retiré de se méfier de ce passeport-là. On ne va pas apprendre cela, Célu. Il connaît ça déjà. Il a des informateurs à côté. Il a des personnes réfléchies à côté. Il a des conseillers à côté. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. J'ai vu quelques postes sur les réseaux sociaux. Ah non, Célu doit se méfier de son passeport. Je dis, écoutez, calmez le jeu. Calmez le jeu. On ne va pas aller jusque là-bas. Célu n'est pas aussi bête pour se laisser aller comme ça. Alors, les amis, restez calmes. Nous sommes dans l'attente juste, l'attente de l'avènement, l'inévitable avènement. D'accord ? Alors, ceux qui sont aujourd'hui sur les toiles, ok, en rigolant de par-ci et de par-là, en disant, oh non, 18 Nacoco, le président tortue. Écoutez, moi, ça me fait rire. Parce que Célu n'a jamais parlé de tortue en Guinée. D'accord ? Il n'a jamais collé ce soga-là à un Guinéen. Si on doit traiter quelqu'un de tortue, c'est bien sûr M. Alpha Condé. Si on doit traiter quelqu'un de chien en Guinée, bien sûr, c'est lui. Parce que c'est lui qui a dit plus le Saint-Pangé monte haut, plus on voit son derrière. Alors, toutes ces métaphores-là reviennent à lui parce que c'est lui qui a toujours tenté de monter haut. Il ne parle pas d'un autre cadre de la République de Guinée. Il parle évidemment de lui. C'est pourquoi je vous ai dit que dans ce monde, on entend parler les hommes. Ils font leurs discours et cachent leurs actions. OK ? Mais quand on compare ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Alpha a beaucoup parlé. D'accord ? Mais nous qui avons eu la capacité de faire la comparaison entre ses propos et ses faits, nous avons vu la véritable nature d'Alpha. OK ? Ça revient aussi à cette citation que lui-même a avancée que plus le Saint-Pangé monte haut, plus on voit son derrière. D'accord ? On a vu la vraie nature d'Alpha, le vrai derrière d'Alpha. C'est-à-dire que quand on dit derrière, ce n'est pas au premier degré. D'accord ? Ce n'est pas le derrière physique d'Alpha, mais le derrière mental d'Alpha. L'arrière-pensée d'Alpha, c'est ce que... Parce qu'il faut tout expliquer aux Guinéens. Quand je dis le derrière d'Alpha, il y en a qui vont penser aux fesses d'Alpha. Non ! C'est l'arrière-pensée d'Alpha. Ce qui était dans sa tête, ce qu'il masquait là, c'est ce qu'on appelle son derrière. C'est ce qu'on appelle son arrière-pensée. D'accord ? Et le Saint-Pangé, quand il dit le Saint-Pangé, je répète le Saint-Pangé, ce n'est pas le Saint-Pangé lui-même. D'accord ? Mais c'est une métaphore. Et il se trouve que l'explication de cette métaphore le correspond parfaitement. Il dit que les tortues, tout ça, mais l'explication de cette tortue-là, de cette phrase des tortues, ça le correspond parfaitement. parce qu'il a fallu que les femmes guinéennes, les femmes de la Haute-Guinée, les femmes de la ville de Cancan décident de manifester, décident d'allumer le feu derrière la tortue du moins pour que enfin, les ingénieurs de la tortue tirent ces femmes-là vers les fourrages qu'ils sont en train de construire pour dire que voilà, nous sommes en train de travailler, nous allons vous donner de l'eau. Et les femmes eux-mêmes ont dit, ok, elles-mêmes ont dit, elles ont dit, mais il a fallu qu'on allume le feu derrière la tortue pour qu'on voit éclair là dans cette affaire parce qu'il n'y a pas d'eau à Cancan. Donc, l'explication des métaphores souvent qu'Alpha Condé avance devant le peuple de Guinée, le correspond parfaitement. Le monsieur, il s'insulte lui-même, d'accord ? Il se dénigre lui-même et il dénigre ses propres cadres. Il insulte ses propres cadres. C'est pas, il insulte ses propres collaborateurs. C'est pas le peuple de Guinée qui l'insulte chaque fois. Mais bon, vous savez, en Guinée, la plupart des gens n'arrivent pas à bien cerner souvent les propos de ce monsieur. La plupart des gens ne sont pas dans l'analyse et dans l'explication des propos. Bon, les gens sont souvent, ils se jettent souvent sur les propos au premier degré. Ils prennent comme ça vient. Mais quand vous prenez les propos d'un homme politique comme ça vient, vous ratez complètement. Alors, mesdames et messieurs, militants de l'UFDG, les marginaux, les marginalisés du peuple de Guinée, d'accord, les ont mis de côté. OK ? Les femmes misent de côté aujourd'hui en Guinée. Toutes personnes qui souffrent de l'injustice et de l'inégalité et de l'impunité aujourd'hui. Bon, disons l'impunité qu'il y a en Guinée, d'accord ? Moi, je vous dis simplement de rester cool. Je vous dis simplement de rester calme. On attend l'avenement inévitable. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation qui se passe au niveau de ces déguerpissements-là, c'est lamentable. des pères de famille mises au dehors, des familles mises au dehors, des femmes mises au dehors, des enfants dehors. Après, bon, c'est les mêmes personnes qui nous parlent encore d'encadrer les enfants. Mais quand vous mettez toute une famille dehors, sans mesure d'accompagnement, les enfants qui font partie de ces familles-là, mais qu'est-ce que vous faites de ces enfants-là ? Vous n'avez pas d'orphelinat. Il n'y a pas de structure d'accompagnement. Quand vous jetez les jeunes filles dehors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elles sont exposées à tout. Bien évidemment. Dans les familles aujourd'hui mises au dehors, dans ces familles, il y a des jeunes filles qui sont là. Il y a des bébés, des tout nouveaux nés qui dorment là dehors. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train d'aggraver la situation. Qu'est-ce que vous faites ? Vous exposez ces gens-là à tout, à tout danger. Les gens sont déjà chez eux. On les attaque. Les bandits les attaquent. Quand vous mettez ces gens-là dehors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour les envoyer à l'abattoir. Bien évidemment. Et vous mettez les jeunes filles dehors qui n'ont pas de maison, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Hein ? Vous contribuez même à ce qu'on appelle la fornication. C'est-à-dire, vous contribuez à l'épanouissement de la fornication. Vous contribuez à l'épanouissement de la dépravation de tout ça. Et c'est la réalité. Parce que les gens doivent trouver où dormir. Quand je vois des vieilles personnes pleurer, j'ai vu un vieux qui pleurait en disant la maison, ma maison qu'ils ont cassée là, cette maison a été construite en 1960 par mon père. Une maison qui a été construite en 1960 et qu'Alfa Condé vient détruire cette maison-là aujourd'hui. c'est-à-dire que la maison a été construite juste deux ans après l'indépendance. Qui pensait même que la route pouvait arriver là-bas ? Qui pensait même que la ville de Conakry pouvait arriver là-bas ? Là où on a détruit la maison de ce monsieur-là. Et tous ces gens-là sont aujourd'hui dehors. Un chef qui disait que chaque Guinéen a un toit. Aujourd'hui, ces gens-là, à la place de donner un toit à chaque Guinéen, il détruit les maisons et il met les gens dehors. Et il y a quelque chose que moi, j'aimerais bien débattre. Je vais faire ça un sujet de débat demain où je vais vous inviter pour que vous interveniez. Vous savez, en termes de grandeur, quand on prend la Guinée, on dit que la capitale guinéenne, c'est Conakry. En termes de grandeur, après Conakry, c'est Cancan. Certainement, après Cancan, c'est Zéry-Corey, après c'est Labé. je me dis, mais ce privilège de déguerpissement, ce privilège de débarrasser les villes, ce privilège de récupérer ce grand travail de récupération des domaines de l'État, c'est-à-dire que ce privilège d'assainissement de la ville, pourquoi la ville de Cancan ne bénéficie pas? Pourquoi jusqu'à présent, on est parti de Cancan, on est parti de Conakry à Koya, à Dubreka, à Kindia, mais pourquoi on n'arrive pas en route de Guinée? Pourquoi la ville de Cancan? Normalement, après Conakry, c'est Cancan. Ce qu'on fait à Conakry, on doit faire la même chose à Cancan. On doit faire la même chose à Zéry-Corey, dans les grandes villes. Il faut d'abord arranger les grandes villes, après on va penser aux autres. mais je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire que nos parents en route de Guinée, ils vont rester dans cette situation de protection d'Alpha, Alpha va finir, il va partir et la route de Guinée sera toujours derrière. Aujourd'hui, si ce déguerpissement est un bonheur, le bonheur se limite là. À Conakry, et à Koya, et à Kindia, et à Dubreka. D'accord ? Ce bonheur-là n'arrive pas en Haute-Guinée. Ce bonheur-là n'arrive pas dans la ville de Cancan. Pourtant, vous allez à Cancan, mais c'est franchement de n'importe quoi. On parle même plus du domaine de l'État là-bas. mais détrompez-vous mes amis, ça ne va pas arriver facilement à Cancan. Destruction des maisons, ça ne va pas facilement arriver à Cancan. Vous savez pourquoi ? Si ça arrive à Cancan, ça sera le feu. Si ça arrive à Cancan, ça sera le feu. Imaginez un vieux malinquet qui a construit sa maison en 1970 et qu'un monsieur Alpha Condé vient et dit non, la maison de ce vieux malinquet à Cancan, c'est sur la route où on doit casser une partie. Vous imaginez ce qui va se passer ? Imaginez une famille à Sigiri. La maison a été construite en 1965. Alpha Condé décide de détruire cette maison-là. Vous imaginez ? À Farana, vous imaginez ? À Mandjana, vous imaginez ? Mais j'attends de voir. Je suis très impatient de voir cette machine destructrice-là à Cancan. Je suis très, très impatient. Et je ne voudrais pas que cette année passe sans voir cette machine-là à Cancan. Certainement. Sincèrement, je ne veux pas. Parce que nous aussi, nous devons, nous avons le droit de goûter à ce bonheur. Il faut que monsieur Alpha Condé vienne complètement raser toutes les maisons qui encombrent nos routes à Cancan. Il faut qu'on goûte à ce bonheur, mesdames et messieurs. On doit même manifester pour ça, pour dire que monsieur Alpha Condé, vous ne pouvez pas envoyer la machine à Dubreka, à Koya, à Kindia, étant donné qu'en termes de grandeur, mais après la ville de Conakry, c'est la ville de Cancan. Il faut que la machine vienne ici. il faut que vous envoyez notre machine. Il y a quelqu'un qui me dit « Monsieur Canté, tu es fou ? » Alors les amis, je vais vous laisser à demain, Inch'Allah, parce que je vais organiser un débat demain, certainement dans les bandes de 20 heures, on va essayer de se prononcer là-dessus. Pourquoi la machine tarde, la machine de destruction, pourquoi cette machine tarde de faire son entrée triomphale dans la ville de Cancan pour venir naturellement libérer les routes, les marchés, les constructions anarchiques sur les domaines de l'État ? Pourquoi la machine tarde ? Pourquoi les Cancancas ne doivent pas goûter à ce bonheur-là ? Je vais organiser un débat demain, vous allez donner votre avis là-dessus. Et donc sur ce, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501